hello hello les amis je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous proposer un tirage en croix comme je l'ai fait récemment on va regarder ce que vous êtes en train de travailler en commençant par le positif le négatif là où vous en êtes ce vers quoi vous allez et puis ce que vous travaillez réellement derrière tout ça et je complèterai mon tirage avec un tirage sentimental on va commencer avec le très bel oracle des archétypes de kim krantz et puis le tarot je vais prendre aussi le tarot de kim krantz le tarot des wild unknown tarot enfin en français je ne sais plus et on aura une petite carte de couleurs pour accompagner un petit peu le tirage qui est évidemment peut-être une couleur que vous pouvez porter en ce moment ou brûler en bougies pour vous accompagner on est parti donc on va faire trois groupes de cartes j'espère que tout le monde va bien je suis marilyn si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois soyez les bienvenus et si vous tombez pas du tout sur ma chaîne pour la première fois soyez les bienvenus aussi évidemment on est parti un petit tirage tout en douceur pour accueillir de belles énergies allez je vais vous les montrer 2 et 3 alors je regarderai peut-être le guide book parce que je ne connais pas bien cette oracle et puis qu'il ya des choses assez pertinentes ça vaut le coup d'aller regarder dans le guide book on y va le groupe 1 on a de creator qui est la carte 22 le créateur si ça vous inspire je vais vérifier que vous voyez bien voilà groupe 2 groupe 2 on a oula on a à l'été théia alors là je vais aller regarder parce que je ne sais pas ce que c'est qu'elle était ya vous voyez qu'on a une opposition noir blanc sur la carte 72 non pas du tout 77 pardon elle était ya à l'été il ya j'ai même du mal à le lire c'est ça et troisième groupe on a de fred le fil de thread voilà je voulais choisir le groupe de cartes qui vous intéresse cliquez sous la vidéo et puis voilà si vous vous sentez appelé par plusieurs plusieurs tirages et bien écoutez pourquoi pas c'est peut-être là les messages ont été assez concis donc c'est possible plusieurs choses voilà tout de suite merci beaucoup alors groupe 1 alors le créateur alors très certainement vous êtes en train de développer vos votre créativité vos vos énergies créatives vous avez certainement des choses à exprimer et un potentiel à valoriser alors c'est peut-être déjà commencé justement on va voir ou pas c'est peut-être nouveau une découverte pour vous je pense qu'il y a une sorte de lucidité ou de clairvoyance qui se met en place en fait qui vous permet progressivement de prendre confiance et de trouver les solutions pour développer cette créativité et et faire passer le message que vous avez à faire passer quel qu'il soit c'est à dire que on a tous des aptitudes on a tous des talents on est tous différents mais la perfection n'existe pas c'est à dire qu'il n'y a pas de personnes qui vont être mieux que d'autres c'est à dire mieux loti que d'autres et d'autres beaucoup moins moins bien loti donc il s'agit surtout d'aller trouver ce que vous avez exprimé peut-être que votre créativité vous elle passe par je ne sais pas moi la connaissance des champignons je vais vous dire n'importe quoi par la pâtisserie par la connaissance du bois vous devez être charpentier enfin peu importe en fait quelle est votre votre créativité et votre outil d'analyse en fait voilà alors on y va donc ça c'est une couleur que vous allez pouvoir porter et qui va vous aider alors on a le carmin chaque voyage commence par un premier pas lorsque c'est le bon moment je n'hésite pas je passe à l'action donc il ya cette question de pouvoir faire un pas en avant donc voyez si vous avez en ce moment des justement des difficultés ou pas ou des déblocages qui peuvent se faire pour avancer pour marcher pour faire un pas d'accord parce que je faire un premier pas c'est vraiment il faut le prendre au sens propre au sens figuré lorsque c'est le bon moment je n'hésite pas je passe à l'action donc on sent des énergies de des énergies yang derrière tout ça pour vous chaque voyage on a beaucoup parlé du voyage dans le tirage de cartes de la semaine je crois il y avait un groupe de cartes qui était concerné par la question du voyage j'ai dû voir pas mal de chariots et puis alors carmin bah écoutez soit alors ici la carte carmin voyez c'est un carmin je sais pas pour moi c'est presque un brun là voyez si vous voulez porter ce brun ou un vrai rouge carmin qui qui va être un peu plus un peu plus vif que ça on peut avoir aussi le grenat je sais pas pourquoi mais ça moi ça m'appelle vers le grenat allemandin il faudrait voir je sais pas il m'appelle là j'en ai un mais je sais pas où les ça m'appelle donc peut-être que le grenat allemandin a des vertus c'est une pierre rouge d'accord quand on la regarde c'est une pierre relativement rouge donc peut-être que ça peut vous aider à développer à stabiliser ses énergies cette créativité alors on va prendre le tarot donc on fait simple oups alors regardez ce qui se retourne le chariot donc le chariot c'est l'énergie de la réussite c'est la capacité à prendre les rennes on dit souvent que sur un rider weight quand on regarde le chariot peut-être même le marseille il n'y a pas de la personne qui tient le chariot n'a pas de rennes et donc l'idée c'est que si le chariot est mal aspecté l'énergie part dans tous les sens et que si vous êtes aux commandes de votre vie vous allez pouvoir diriger les choses correctement dans votre vie peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont faites pour diriger puisque c'est le terme que je viens d'utiliser alors donc on va voir je veux vous dire les guides quel est le positif pour vous en ce moment par rapport à ça par rapport à cette créativité par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place alors ce qu'on me dit c'est que c'est quelque chose que vous réalisez seul on est d'accord disons que ce qu'on sent derrière tout ça c'est que ça n'est pas ce que vous réalisez là ça va parler aux gens qui rencontrent une difficulté c'est à dire que c'est quelque chose que vous devez défendre combattre nourrir c'est pas quelque chose qui est facile dans votre vie donc si votre créativité ainsi ce que vous aviez perçu ici pour vous c'est en place et puis ça roule etc je suis pas sûr que le tirage vous parle d'accord donc là on a le négatif là où vous en êtes maintenant je vérifie que je tiens mon voilà correctement ce vers quoi vous allez et ce que vous travaillez réellement en ce moment qu'est ce qui se cache derrière tout ça en fait et après je vais recouvrir avec du sentimental parce que souvent la dynamique est la même en fait alors au deck qu'est ce qu'on a au deck on a le set de coupe donc une question d'ivoire clair en fait je voulais dit sortir de ses illusions peut-être sortir du fait de cette croyance erronée que vous n'avez pas les compétences pour ci ou ça alors qu'en fait vous les avez voilà le soleil m'appelle particulièrement donc il ya vraiment cette histoire de d'aller chercher sa force et sa lumière et c'est pour ça que ça ne peut pas vous parler si c'est quelque chose de facile pour vous là d'accord parce que là il ya une notion de je vais puiser vraiment quelque chose qui n'est pas gagné d'avance voilà alors le positif pour vous en ce moment l'empereur a va très bien très très bien alors l'empereur veut nous dire quoi un rayonnement naturel c'est à dire que vous êtes dans la reprise du pouvoir dans votre vie on vous permet donc il ya vraiment effectivement des gens ici qui non seulement créé mais sont leur propre chef c'est à dire c'est pour vous soit vous travaillez tout seul soit vous montez à une entreprise et si vous qui commandez voilà vous n'êtes pas en train d'utiliser votre créativité pour la mettre au service de quelqu'un d'autre en fait ça je ne pense pas alors ce qui est positif aussi avec l'empereur ici c'est que l'empereur a accepté ses renoncements c'est à dire que il n'est privé de rien dans sa capacité à travailler à s'engager à rayonner à être dans son plein pouvoir parce qu'il a il a soldé ccc dette égotique c'est à dire que il en est plus à prouver à faire le j'ai une expression négative qui me vient mais faire le petit roquet hargneux voyez ce que je veux dire quand on veut défendre quelque chose voilà alors ça c'est des phases de vie où on n'est pas en harmonie avec ce qu'on ce qu'on souhaite mettre en place d'accord pas encore ça veut pas dire que c'est définitif quand on en est là on a tous des phases comme ça quand on travaille quelque chose au départ c'est que cette chose est plus ou moins conflictuelle voilà donc là il n'y a plus de conflit c'est à dire que vous avez une sorte de paix intérieure qui fait que vous êtes dans une stabilité un rayonnement et que vous inspirez la confiance aux autres donc voilà ça c'est pour ça que vous avez le pouvoir parce que vous avez compris accepté qu'il ya des petites savez des petites guéguerres des petites querelles contre lesquelles on peut rien et puis on sent on s'en fiche en fait c'est pas c'est pas avec ça qu'on avance voilà donc l'empereur il a renoncé à tout ça en fait alors bon bah parfois il fait pas toujours exactement ce qu'il aimerait c'est à dire que il coûte pas son égo il y a des moments où il doit s'investir travailler voilà c'est comme ça mais pour pour en faire quelque chose d'accord voilà je n'hésite pas à passer à l'action c'est à dire que bah si vous avez le choix entre vous amusez et bosser en ce moment à mon avis vous bossez voilà alors après bosser veut dire quoi c'est peut-être pas du professionnel votre projet mais peut-être que plutôt que d'aller rigoler avec les copines un soir vous allez dire non mais je vais prendre le temps de dire un bon bouquin qui va m'éclairer voyez voilà ça peut être ce genre de choses alors ensuite le négatif par rapport à votre projet fin de source alors on va quand même demander est ce que alors ça peut être une mauvaise stratégie est ce que les personnes ici sont dans une mauvaise stratégie non est ce qu'il ya une personne et c'est ça que je pense plutôt c'est ça que je sens c'est ça c'est qu'en fait malheureusement en face de vous il y à un adversaire de taille qui qui essaye de vous manipuler en fait alors j'ai envie de vous dire ça sert à rien de jeter la pierre à cette personne peut-être que cette personne essaye de tirer la couverture vers elle qu'elle essaye de voilà c'est aussi quelqu'un qui rayonne c'est un roi donc c'est quelqu'un qui prend de la place vous vous êtes un empereur vous êtes aussi quelqu'un qui prend de la place c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un qui va avoir une approche un peu plus cartésienne un peu plus rationnel un peu plus froide qui ne va pas hésiter à piquer de manière totalement sans scrupules parce que parce qu'il est froid en fait c'est ce roi d'épée c'est si s'il a besoin de vous blesser il vous blesse voilà enfin s'il a besoin s'il estime qu'il a besoin est ce qu'il en a besoin on n'en sait rien alors le truc c'est que il faut bien comprendre que plus cette personne va vous blesser plus vous allez être l'empereur en fait malheureusement c'est ça c'est à dire que pour que vous puissiez rayonner complètement eh bien il faut que vous ayez des épreuves voilà donc on notera déjà que en fait vous êtes déjà aux commandes des choses parce que vous êtes déjà l'empereur quand l'autre en face et le roi d'épée donc le roi de l'empereur c'est le c'est le c'est comme si c'était le roi de tous les rois donc il ya déjà une sorte de de suprématie ou de de réussite que cette personne n'a pas mais ça ne veut pas dire que c'est un ennemi qu'il faut négliger d'accord alors j'aime pas trop le terme d'ennemi mais voilà disons que on va pas vous faciliter la tâche c'est bien ce que je vous ai dit il peut y avoir des gens qui vont vous dire oui c'est pas possible tu peux pas faire ça ou qui vont ruser qui vont s'arranger pour que vous ne puissiez pas vous épanouir dans votre créativité voilà pourquoi il peut y avoir des problèmes karmiques derrière il peut y avoir des questions de jalousie et puis et puis voilà plus on va vous empêcher de mettre vous mettre de freins pour réussir plus vous allez développer de force en fait c'est comme un exercice donc en même temps c'est ce qui va faire que vous allez effectivement devenir l'empereur voilà alors où est ce que vous en êtes en ce moment oui c'est ça où est ce que vous en êtes maintenant par rapport à cette créativité la reine d'épée a donc vous avez toutes les énergies pour être l'empereur et pour l'instant vous êtes la reine d'épée alors c'est pas voyez comme c'est logique ça n'est pas il faut pas vous sentir dévalorisé parce que vous êtes la reine d'épée parce que en fait ça vous pouvez l'atteindre la reine d'épée nous dit que vous y voyez clair mais en termes de hiérarchie et de manipulation parce que là il ya quelque chose comme ça la reine d'épée elle va être plus dans l'accueil et la douceur que le roi donc vous vous allez peut-être y mettre de le encore un petit peu de coeur encore un petit peu d'émotion là où la personne en face là elle n'en mettra pas du tout en fait voilà donc effectivement vous êtes dans l'exercice ça se voit maintenant ce qu'il faut bien se dire c'est que la reine d'épée elle y voit parfaitement clair elle n'est pas elle n'est pas tombé de la dernière pluie loin de là alors lui non plus mais il va pas pouvoir cette personne ne va pas pouvoir vous rouler dans la farine facilement d'accord voilà donc on va dire que ça est ce que c'est une personne alors a priori oui mais c'est ça peut être une énergie aussi ça peut être vos propres vos propres freins vos propres angoisses par rapport à quelque chose qui serait rationnel bien structuré raisonnable etc d'accord voilà donc vous en êtes à la reine vous en êtes à la reine d'épée c'est à dire que vous commencez à comprendre comment vous vous auto sabotez peut-être également alors évidemment ça ça peut se manifester par des personnes qui viennent voilà c'est pour ça que je dis c'est pas juste quelqu'un je pense que c'est toujours double quand on a des manifestations dans notre vie c'est qu'il ya quelque chose qui vibre ça en nous alors après ça peut être totalement inconscient enfin bon voilà donc vous êtes quand même en train d'y voir parfaitement claire sur comment mettre en place les choses comprendre etc sur alors ça peut être aussi que vous vous appuyez beaucoup sur votre intuition d'accord sur votre clairvoyance dire que peut-être que vous n'avez pas de preuves matérielles que votre que vous êtes en train de vous installer en tant qu'un preuve mais il ya quelque chose qui vous le sentez dans l'énergie voyez ce que je veux dire voilà vous le vous le présentez on va dire voilà vous le présentez alors ce vers quoi vous allez mandat of pentacles et donc la reine de pentacle la reine de pentacle mais c'est l'abondance c'est à la fois l'énergie accueillante et douce d'une reine bienveillante pleine d'amour la reine est dans l'amour parce que par définition une reine est rattachée au couple en fait donc la reine est toujours quelle que soit la reine elle est toujours dans l'amour et la reine de pentacle c'est celle qui qui est stable financièrement matériellement donc vous êtes en train de mettre en place des choses de manière très très concrète pour réussir à à exprimer et peut-être à gagner de l'argent à veiller sur votre famille grâce à votre créativité c'est à dire que vous défendez votre biftec là vous avez peut-être des enfants ici on le voit vous avez si ce ne sont pas des enfants vous avez peut-être quelque chose ou quelqu'un à protéger et vous vous battez pour ça et est ce qu'on vous annonce ici a priori on va le redemander mais c'est une réussite financière d'accord est ce qu'il y a une réussite financière et si tout à fait stabilité alors peut-être que cette réussite financière elle n'est pas d'une très très grande abondance dans un premier temps mais elle vous sécurise c'est à dire que si j'ai la reine c'est que ça va c'est que tout va bien alors on va regarder la dernière carte sur quoi est ce que vous travaillez réellement en fait là qu'est ce qui qu'est ce qui se trame derrière tout ça pourquoi est ce que vous vivez ça l'as d'épée ce que vous êtes en train d'essayer de ça vibre très fort c'est que en fait vous êtes quelqu'un d'intelligent et c'est ça que vous êtes en train de démontrer alors cette intelligence elle ne passe peut-être pas par des savoirs par des théories des pratiques des compétences que vous avez validé de manière canonique on va dire peut-être bien que cette intelligence elle passe par elle se manifeste on va dire par votre créativité par le fait que il faut que vous arriviez à trouver des stratégies qui vont déjouer les pièges qui sont sur votre route pour pouvoir avoir cette réussite d'accord mais voilà alors il ya quand même cette notion aussi derrière parce qu'il ya beaucoup de personnes ici qui qui ont des capacités médiumniques on a quand même ici une grande grande connexion à l'intuition d'accord et à l'énergie du mental mais l'énergie du mental dans le sens positif du terme c'est à dire moi ça me fait penser au kybalion qui commence par le kybalion qui nous parle de d'hermétisme le kybalion commence par le tout et mental c'est à dire que tout l'univers d'après le kybalion a été créé à partir du mental c'est à dire il n'y a pas de matière d'accord on part de rien donc je pense que votre créativité c'est bien pour ça que je vous ai dit vous vous êtes débrouillé tout seul pour la manifester dans la matière d'accord parce qu'au départ vous aviez du vent que dalle rien pas de sécurité donc je ne pense pas que cette créativité si vous voulez elle soit particulièrement elle parle particulièrement aux gens qui vont par exemple créer des choses très concrètes dans la matière je pense que cette créativité elle vient sur des choses assez impalpables voilà parce que il y ait cette énergie du mental qui est là et qu'en gros ça va parler aux gens qui effectivement partent de rien du tout pour par contre créer quelque chose de concret de réel c'est à dire qu'à la fin il ya au minimum s'il n'y a pas des objets il ya au moins des sous d'accord voilà il se passe quelque chose voilà voilà votre tirage donc je n'hésite pas à passer à l'action on voulait on vous peut-être simplement un tirage pour vous mettre un petit coup de booste là sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment et surtout ne pas ne pas vous décourager parce que on vient précisément vous tester sur alors derrière un as dp on a toujours une question de prise de décision une capacité à prendre des décisions alors je je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit plusieurs fois c'est à dire que dans la vie on prend pas vraiment de décision si on prend des décisions c'est qu'on est dans le conflit c'est à dire la capacité à vous adapter à comprendre ce qui se passe d'accord mais peut-être aussi qu'il faut acter certaines choses dans votre vie et que voilà c'est le moment d'accord c'est à dire qu'être dans la souplesse et surfer sur la vague qu'on vous envoie ça n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain enfin qui se fait du oui du jour au lendemain et d'un coup mais il ya peut-être quand même des moments où il faut couper des choses se dire bon ben maintenant ça j'arrête j'ai plus besoin de ça et puis ça je fais ça comme ça voilà mais voilà on vient vous vous tester sur cette capacité à à prendre vos décisions dans votre vie et et à déjouer la manipulation de manière extrêmement subtile et intelligente qui pourrait venir vous vous tronçonner votre tronc d'empereur là d'accord voilà est ce que vous allez flancher ou pas allez on y va donc on va refaire pareil pour le sentimental sont nos petits compléments ça fait un petit moment j'ai pas fait tirage sentiment tout donc on va voir ce qu'on vous raconte alors peut-être qu'on va pas vous parler d'amour qu'on va vous parler de vos émotions ça peut être ça ce tirage au deck qu'est ce qu'on a la bonne dame donc voyez la bonne dame c'est la reine de pentacle c'est tout à fait ça donc à la fois vous allez vers vers une la respectabilité la sécurité la stabilité d'accord là si vous avez des enfants la bonne dame c'est typiquement la personne qui va apporter la sécurité aux enfants voilà vous êtes quelqu'un rassurant alors on y va le positif pour vous en ce moment le tribunal alors je pense que vous pouvez vous appuyer dans votre dans votre vie émotionnelle sur des décisions peut-être qui ont été prises des décisions de justice ça peut être ça c'est à dire qu'il ya quelque chose qui vous protège qui protège vos droits alors je ne sais pas ce que vous avez vécu ça peut être évidemment un divorce mais ça peut être un conflit que vous avez avec des personnes parce que voilà vous êtes en procès pour quelque chose et là il ya des preuves il ya des lois il ya quelque chose qui vous protège d'accord voilà donc vous pouvez construire votre votre indépendance votre créativité vous appuyant sur des documents officiels ou sur quelque chose qui tient la route sinon ça peut être aussi un courrier que vous avez reçu et qui et qui vous qui vous a fait du bien qui vous a rassuré sur quelque chose et qui vous permet de d'avancer dans ce que vous avez à mettre en place en ce moment dans votre vie alors le négatif en face un message inquiétant et bien voyez on retrouve ces énergies un peu un peu malveillante c'est à dire que peut-être qu'en face vous avez des personnes qui essayent de vous déstabiliser de vous de tester votre capacité à être la reine de denier ou l'empereur parce que c'est encore une sorte de mais de vérification que vous allez bien être là et ne pas bouger donc la communication sur le plan sentimental en ce moment voyez là c'est pas super glamour un accord entre le tribunal et puis il ya peut-être eu vous avez peut-être pris une décision aussi avec ça et puis le message inquiétant moi je pense qu'on vous envoie ici des énergies négatives peut-être qu'il ya des conflits dans le dans les échanges avec le partenaire la partenaire les tensions en fait vous vous sentez pas forcément bien parce qu'on vient vous tester sur ça alors on va regarder où est ce que vous en êtes bonhomme riche alors vous en est au roi de deniers est ce que ça ça incarne le est ce que ça c'est le consultant c'est ça c'est qu'en fait vous alors c'est pas tout à fait le roi de deniers je vais vous dire c'est plus le cavalier de deniers mon avis c'est que vous perdurez dans la stabilité dans l'engagement dans la valeur que vous vous accordez que vous accordez aux personnes autour de vous aux personnes que vous aimez et que on voit bien que vous ne vous laissez justement pas du tout déstabiliser c'est comme si vous étiez en train de faire fructifier quelque chose et vous pouvez être dans la générosité et l'abondance de vos sentiments voilà il ya une sorte de stabilité qui n'est pas encore une maturité absolue mais mais qui est quand même très positive en fait voilà faudra peut-être encore un petit peu de temps alors évidemment en cours de route vous pouvez croiser aussi des hommes jeunes et qui gagnent très bien leur vie voyez ça c'est la même parce que vous vous vibrez ça en vous en fait il ya quelque chose de nouveau en vous c'est pas un hommager ici d'accord donc il ya une sorte de renouveau émotionnel qui est stable et qui inspire la confiance et qui fait que vous avez de la valeur en fait voilà alors ensuite ce vers quoi vous allez les grands honneurs donc voyez c'est tout à fait ça c'est à dire que les gens vont pu pouvoir vous dire bah écoute moi tu m'intéresses pas parce que tu alors ils vont peut-être vous le dire parce que les gens ne sont pas toujours honnêtes mais au fond de ce n'est pas possible en fait c'est dire que les gens vont forcément reconnaître que vous êtes une personne stable bienveillante pleine d'amour rassurante voilà voyez ce que je veux dire vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé correctement voilà on vous prend pas pour pour une abruti ou un abruti qu'on peut qu'on peut manipuler alors même si les gens essayent et c'est un test justement voyez ce que je veux dire voilà c'est cohérent en fait c'est à dire que quand vous êtes dans ces énergies là on peut toujours essayer de vous raconter du blabla vous essayez de vous déstabiliser de voilà ça marchera pas en fait parce que vous êtes là vous êtes ancré voilà et ensuite et puis ça va pas arrêter votre créativité c'est à dire que si vous vous avez un projet ça va pas s'arrêter juste parce qu'on vous envoie un message inquiétant qu'on essaie de vous prendre la tête en fait oui vous comprenez ce que je veux dire voilà alors ensuite ce que vous travaillez réellement en ce moment le succès en amour et voilà le succès en amour pourquoi parce que ben parce que vous parce que vous allez vers ça en fait parce que vous êtes je sais pas si vous voyez bien la carte parce que vous allez être la bonne dame alors si vous êtes un homme peu importe on s'en fiche mais il ya ce côté je ne bouge pas en fait je suis là je suis toujours là je suis stable alors je peux pas j'ai un petit peu de mal à me mettre à la place des hommes en étant moi une femme forcément mais je me rends compte à quel point les femmes incarnent la sécurité alors je sais vous allez me dire ben oui mais enfin ça on sait mais non on sait pas à ce point là je crois que moi je ne l'avais pas c'est à dire que je n'avais pas perçu c'est à dire que vous pouvez être rejeté renier bafoué etc non respecté par alors je vais dire les hommes en face mais ça peut ça peut être des femmes qui sont très très young pour autant ce que j'observe c'est que ces personnes agissent comme ça alors que ce soit vos enfants votre amoureux votre père votre ex mari votre mari enfin voilà peu importe la personne avec qui vous êtes en couple ou sur qui vous fantasmez on s'en fiche en fait ça revient au même c'est qu'en fait ces personnes viennent tester la sécurité et pourquoi est ce que ces personnes viennent tester votre capacité à être la bonne dame parce que eux sont dans la sécurité et que c'est vous qui les rassurer en fait alors ça ne veut pas dire qu'en face ces personnes ne gonflent pas le torse en disant moi je c'est moi qui assume c'est moi qui porte toi tu es instable toi je te veux pas parce que si ou ça non 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 voilà mais ça c'est terminé si vous avez subi ça c'est terminé en fait c'est sûr parce que au fin fond du fond quand on creuse voilà je vais pas avoir le temps aujourd'hui mais quand on creuse le problème quand vous regardez bien ces personnes viennent vous inquiétez pour vérifier si vous êtes toujours là voilà c'est ça qu'elle cherche à faire c'est à dire que un moment où on vous inquiète où ces personnes vous casse les pieds vous vous allez réagir vous allez dire il ya un truc voilà je je me défends je me protège je vois clair dans la manipulation ou quelque chose comme ça mais c'est parce que en fait ces personnes veulent s'assurer que vous êtes toujours bien dans votre rôle de personne honnête et que vous n'allez pas au fond renoncer à être authentique voilà même si elle elles sont instables voilà parce que ça ça les rassure même si elles ne vous le disent pas voilà donc ça il faut pas le le perdre le perdre de vue voilà je à je voulais juste vous prendre une carte de ça et je vous laisse ça saute à moitié oui alors non ça saute mais il n'y a pas de message sur celle là donc on va essayer autre chose sauf si je retombe sur la même est-ce qu'on vous dit en amour là en ce moment vous vivez quoi complémentary opposites des opposés complémentaires donc elle dit tu fais bouger mon âme tu affecte mon âme et lui lui dit tu calmes la mienne donc en fait c'est ça c'est que vous peut-être que la reine épée elle fait pas de cadeau d'accord elle est franche directe paf paf donc peut-être que vous vous êtes un petit peu comme ça mais en fait donc ce message est inquiétant là il ya des prises de tête des échanges qui sont difficiles peut-être que vous vous avez dit des choses très dures mais en fait on vous pousse à les dire on vous pousse à les dire parce que au moment où vous êtes très dur comme ça vous apportez à l'autre la garantie que vous êtes toujours là à côté de lui ou à côté d'elle c'est à dire que quelqu'un qu'on n'aime plus ou quelqu'un dont on ne s'occupe pas mais on va le on va pas râler tant que vous râlez tant que vous êtes dur tant vous êtes autoritaire tant que vous êtes dans une rigueur etc et bien en fait vous êtes valorisé l'autre va vous dire assez brûlée là avait l'est toujours là voilà il est là pour moi même si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en couple fait voilà donc voilà et donc c'est pour ça que vous apaisez l'autre d'accord donc je peux vous dire que l'empereur c'est sûr que c'est vous voilà je vous embrasse je vous souhaite tout le meilleur je vous dis à tout bientôt mettez moi mes petits pouces qui font connaître mon travail abonnez vous si c'est pas fait venez me voir en guidance personnalisée si vous en avez envie pensez au nettoyage énergétique si vous êtes fatigué qui vous arrive des trucs à ce pied c'est peut-être qu'il ya des entités sur vous ça peut aussi parce que là on vous envoie pas que du positif un loin de là je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt je vous remercie de votre attention merci beaucoup bye bye groupe de alors on va aller voir dans le guide book cette carte mystère parce que alors effectivement ici donc j'ai juste jeté un mini oeil de rien du tout effectivement ici on est sur des cartes puissantes on arrive sur la fin de l'oracle il ya bien à mon avis quelque chose d'intéressant alors je n'ai pas les connaissances sur sur j'ai pas je suis pas allé chercher à l'été ya mais peut-être qu'on va voir quelque chose j'ai juste survolé alors je vais déjà ça nous parle de vérité on vous dit votre saule votre saule pardon c'est de l'anglais je vous fais une traduction à l'arrache votre âme reconnaît la vérité quand quelqu'un l'a dit cool wave of relief wash is over the room and all the facts and figures in the world fall by the wayside je sais pas ce que c'est de wayside enfin bref ça veut surtout dire que quand quelqu'un dit la vérité ou ne dit pas la vérité en fait je pense que vous le savez tout de suite en fait voilà et je ne sais pas prononcer indéniable résonance donc vat gus bien de ration il ya une résonance qui va une résonance indéniable qui vient qui va au delà du rationnel alors cette énergie contagieuse quand vous entendez quelqu'un dire la vérité vous voyez la vérité mais d'un ourselves aussi on voit la vérité en nous et dans mon la clé c'est à dire que c'est une énergie où quand on croise quelqu'un qui est authentique ça nous permet aussi de nous connecter à notre entre authenticité à nos vérités à l'été il ya quand oui c'est tout step forward un actif truth donc on vous demande d'agir et d'être dans la vérité des ce mois le clac comme c'est une geste un poétique acte au rituel vat en euse et un veille lingue en voie de ce bing quand sir a donc en fait ici on vous dit que vous devez agir pour révéler une vérité ça peut passer par un geste une conversation un acte poétique un rituel qui permettra de lever le voile sur ce qui a été caché ce que vous avez caché mais que reclaiming your own truth is the way to reclaim your vital energy have and sense of belonging in the world donc on vous dit de le fait de réclamer enfin de récupérer aussi un votre propre vérité est un moyen de regagner votre énergie vitale votre santé et votre votre appartenance au monde choose as et c'est une way set it free donc la vérité à ses propres ailes libérer là donc en fait en peut-être que vous avez une période où vous êtes protégé d'accord vous n'avez pas forcément voulu dire quelque chose dire vos émotions dire ce que vous faites vraiment dans la vie peut-être que vous vous cachez d'une certaine manière du peut-être que vous avez des activités une activité et puis une autre activité et que vous ne vous ne dites pas voyez ce que je veux dire il n'y a pas de vase communiquant entre les deux peut-être que vous avez des sentiments pour une personne et que vous n'avez pas voulu les révéler etc vous avez pensé que ça ça vous protégeait et en fait c'est pas vrai ça a bloqué votre énergie vitale et donc maintenant vous êtes en phase de pouvoir guérir et de vous comment dire le sens de l'appartenance au monde c'est que c'est comme si vous aviez refoulé ce que vous étiez d'accord et donc à ce moment là mais vous pouvez pas être à votre place dire qu'il ya quelque chose qui va forcément être conflictuel en vous le fait de ne pas dire je ne sais pas moi par exemple j'ai souvent des gens en guidance personnalisé qui ont deux activités mais ils ne disent absolument pas sur la première activité principale que à côté ils ont fait une formation d'hypnothérapeute de sophrologue de naturopathe 2 et puis il ya aussi des gens qui ne disent pas leurs sentiments en fait qui font comme si voilà ils sont à l'économie veulent pas révéler les choses et etc et en fait ça c'est vous priver de votre énergie vitale parce que être amoureux alors ça peut être en colère aussi un c'est quelque chose qui va vous faire avancer c'est à dire que peut-être que vous avez pas dit à quelqu'un que vous étiez en colère contre lui ou elle vous l'avez camouflé parce que vous refoulez le truc vous ne voulez pas ça en vous mais ça ça vous empêche d'être nourri correctement en fait voilà voilà alors donc il ya une histoire de clarté de révélation et de le fait que quelque chose se révèle à vous donc on va voir un petit peu ce qu'on veut vous raconter que les guides veulent vous dire par rapport à ce tirage on a eu un beau tirage sur le premier groupe plein de force cette cohérence en fait alors donc vous pouvez porter cette couleur en ce moment ça va vous aider à le bleu et j'ai alors je sais pas c'est pas exactement le même bleu mais alors exprimer mes besoins et me rece mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement oui vraiment cette idée de de sortir les choses de dire voilà exprimer mes besoins je pense qu'il ya ici des personnes qui ont cru que leurs besoins allait leur être reproché alors je vous dis pas que ça n'est jamais arrivé dans votre vie ce que je vous dis c'est que maintenant vous êtes dans une phase de votre vie où les personnes en face peuvent être en mesure si vous voulez assumer attention il faut que vous voulez assumer sinon ça marchera pas si vous vous assumez un besoin que vous avez mais que vous n'avez pas assumé jusque là c'est à dire que n'avait pas voulu dire par exemple que vous je vais inventer n'importe quoi que vous vous adorez faire des puzzles par exemple vous le cacher à vos collègues voulait pas dire que vous faites des puzzles des puzzles des puzzles qu'il y en a plein chez vous parce que vous vous dites ah bah non ça c'est je sais pas c'est la honte de faire des puzzles voilà c'est pas un truc d'adulte voilà ce que je sais moi bien en fait donc vous vous nuisez à vous mais à partir du moment où vous vous allez pleinement assumer de faire des puzzles ou de penser ce que vous pensez ou d'être comme vous êtes en fait bien les autres vont vous ficher la paix en fait parce que il n'y a plus de raison qu'on vienne vous piquer là dessus en fait voilà donc c'est c'est une loi mathématique ça marche à tous les coups en fait c'est juste l'énergie qui est comme ça l'univers ne veut pas vous encombriez de choses qui vous nuisent donc tant que vous vous collez ça sur le dos les gens viennent vous piquer dessus si vous vous l'assumez pleinement vous êtes en paix avec ce que vous êtes sans chercher une perfection sans croire que vous vous avez un truc qui est pire que les autres et bien là du coup les gens seront dans la caille voilà et vous allez voir que la personne en face à qui vous avez caché des choses elle n'est pas plus parfaite que vous en fait voilà elle a elle elle aussi elle a des c'est fou parce que ça fait la deuxième fois qu'on a le set de couple au deck que j'ai remélangé le tarot je pense qu'il faut vous arrêtiez de voir les choses comme tout blanc ou tout noir et si c'est à dire que vous vous dites peut-être oui alors moi je moi j'ai des défauts moi je suis pas ceci cela moi je sais pas quoi et l'autre en face alors lui réussit lui il est beau lui l'intelligent lui je sais pas quoi ça c'est n'importe quoi en fait non mais j'y crois pas vous voyez ce qui se retourne encore le set de couple qu'il ya vraiment une question d'y voir clair ne pas être embrouillé il n'y a pas de personne parfaite si vous vous avez des défauts ce que vous estimez être des défauts que vous essayez de les mettre sous le tapis sur quelque chose vous avez de l'instabilité il ya un désir pour quelque chose mais c'est pas très stable si vous vous avez des compétences et des aptitudes pour quelque chose forcément par ailleurs vous avez aussi la même dose de défaut d'accord mais l'autre en face il est pareil que vous sauf que là j'ai l'impression que vous vous essayez de planquer des choses maintenant c'est terminé en fait parce que l'autre il va vous aimer que dans l'acceptation de vos voilà de vos défauts et quand vous vous serez capable de les accepter c'est sûr que si vous vous refoulez quelque chose en vous l'autre va venir exactement appuyé sur votre refoulement si vous vous acceptez d'être je sais pas moi d'être pas bon d'orthographe d'être en surpoids d'être pas très cultivée d'être je sais pas tous les trucs qui peuvent nous torturer je sais pas ce que ça peut être pas bon cuisinier pas bon pour ranger votre maison aux bonnes voilà ça peut être une femme évidemment eh bien tant que vous vous n'acceptez pas ça en vous vous tombez sur des personnes qui vont venir vous le reprocher pour que vous puissiez l'accepter faudra bien vivre avec en fait voilà donc après on peut un petit peu s'améliorer sur certaines choses mais on n'est pas tous fait pour pour tout en fait allez on est parti au deck on a le jugement envoyé le jugement négatif que vous portez sur vous même dont on essaye de vous libérer là voilà une renaissance une ouverture d'esprit alors le positif pour vous en ce moment la force très bien le lion très très bien bah écoutez voilà c'est vraiment le fait de savoir utiliser correctement vos talents votre force d'avoir du courage d'avoir envie de vous battre d'avoir du feu de la passion c'est bien aspecté c'est à dire que je prends souvent l'exemple de la ferrari avec la force c'est à dire que ben on vous met une ferrari dans les mains si la force était mal aspecté vous allez conduire comme un cinglé alors que si la force est bien aspecté vous allez vous dire oulala mais j'ai un outil hyper puissant j'y fais tranquille d'accord je fais pas le cake avec ma ferrari ça ne sert à rien je n'ai rien à prouver je suis voilà je suis pas je veux être alors en jeu j'avance parce que ça me semble être simple à comprendre en face aux arcades majeures regardez arcades majeures arcades majeures arcades majeures déjà avec cette dichotomie là on avait déjà des choses assez fortes alors vous avez en face dans les freins vous avez la lune mais la lune c'est tout ce que vous planquez c'est toutes vos peurs c'est tout ce que vous voulez pas accepter de vous même en fait d'accord alors ça peut être aussi au passage une émotion une sorte de féminité une acceptation de vos faiblesses parce que si la lune c'est ce qu'on me montre c'est comme si c'était tout mou vous avez peur vous avez des pensées négatives et vous avez peur d'être faible d'accord vous pourriez avoir peur d'être faible alors vous n'êtes en fait vous n'êtes pas faible vous n'êtes pas faible du tout mais tant qu'il ya des choses sous le tapis des choses cachées voilà il peut y avoir ici aussi bien sûr des sentiments romantiques d'accord avec la lune mais c'est comme si ça vous torturez en fait ça vous vous avez l'impression que ça va vous mettre en danger alors que absolument pas en fait ça n'est pas du tout ça n'est pas du tout l'énergie du tirage voilà alors on va essayer de voir alors où est maintenant par rapport à ça parce que ça c'est votre côté je cache les choses je veux pas voyez on retrouve bien cette notion d'ombre et de lumière parce que ici sur cette carte on a le lion qui rayonne d'accord et la lune qui est sombre et qui est qui renvoie les vérités d'accord donc je pense qu'en ce moment vous vous prenez des vérités dans le nez en fait c'est à dire que en même temps vous prenez conscience de vos de vos aptitudes de votre force mais par moment le jour où vous êtes fatigué bim vous prenez un truc dans le nez un truc que vous aviez essayé de cacher et si vous arrivez à l'accepter à vous dire bon bah allez je lâche prise et je vais en faire quelque chose et bien vous êtes dans l'énergie positive de la force alors ici on a le set de cette dp donc c'est ça pour l'instant alors on va demander si c'est bien aspecté ça peut dépendre des personnes aussi un est ce que c'est bien aspecté c'est entre les deux voilà c'est tout à fait ça donc par moment vous êtes combattif c'est à dire vous dites bon allez je continue je persévère je vais y arriver je vais réussir à maîtriser ce ce lion qui recougit en moi qui peut être en colère parfois d'accord qui peut être dominant qui peut être dans l'ego puis à côté de ça mais en même temps que vous avez ça vous avez aussi une force incroyable grande passion pour quelque chose et la possibilité de de vous dépasser donc à la fois vous persévérez et puis à la fois vous êtes sur la défensive la lune c'est dire que quand vous pouvez ne pas avoir regardé quelque chose que vous n'aimez pas de vous même et bien voilà vous disons que vous voulez pas que les autres le voient donc si vous voulez pas que les autres le voient c'est parce que vous n'êtes pas au clair donc on vous envoie des gens qui cherchent à voir parce que vous voulez pas regarder donc vous pouvez être sûr que vous tombez sur des gens qui essayent de de vous analyser de comprendre ce que vous faites etc parce que vous voulez pas aller voir voilà peut-être pas tout le temps mais par moment d'accord voilà vous êtes en évolution par rapport à ça exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie c'est ça je pense que vous dévaloriser ce dont vous avez besoin et c'est pas possible en fait c'est comme si vous étiez un moteur d'accord vous êtes une voiture et vous roulez aux emplomb 95 et et vous vous avez l'impression que les gens ils veulent que vous rouliez avec un autre carburant sauf que c'est pas possible en fait c'est pas possible vous pourrez pas donc vous pourrez masquer tout ce que vous voulez pour pas dire que vous roulez au semblant 95 à la fin vous roulez quand même au semblant 95 ça changera rien donc vous allez aller nulle part en fait si vous vous en privez d'accord vous n'irez nulle part et puis j'ai envie de vous dire les autres en fait eux ils voient ils voient ils disent pourquoi il prend pas la bonne naissance c'est quoi le problème en fait qu'est ce qu'il est il ou elle n'assume pas de de se nourrir de ce truc qui qu'il est ou quel est voilà et parce que le conflit il est en vous il n'est pas chez les autres en fait voilà les autres ils s'en foutent en fait de nos de nos travers parce que eux aussi savent qu'ils en ont donc ils s'attendent pas à ce qu'on soit parfait c'est nous qui voulons être parfait alors ensuite ce vers quoi on va enfin vous allez fin d'offre pentacles donc vous allez faire une vers le fait de on va demander c'est bien d'aspecter donc c'est assumer ses responsabilités s'est incarné une sécurité voilà c'est à dire que vous êtes sur la défensive par rapport à ce que vous êtes d'accord par moment donc ça vous ça vous évite aussi d'avoir à accepter à porter un certain rôle une certaine sécurité une maturité et pourtant vous allez vers ça d'accord voilà donc quand vous êtes dans je combat j'y arrive je je persévère je perdure vous avancez vers le roi de pentacle bien aspecté c'est voilà très bien ça c'était quoi vers la vérité bon alors attendez je vais juste regarder là ce que vous travaillez réellement en ce moment c'est quoi le site le site de deniers ce que vous apprenez à faire c'est donner et recevoir voilà c'est dans la dans l'aide accepter de l'aide je pense que c'est pas facile pour vous accepter de donner aussi savoir donner parce que le roi de pentacle il est généreux il est forcément généreux il est dans l'abondance il ya personne qui réussit dans sa vie alors il faut voir la vie dans son ensemble pas juste est ce qu'on a des soucis de son compte en manque il ya personne qui réussit sa vie et et qui est en paix avec lui même si cette personne n'a pas donné aux autres c'est pas possible en fait vous allez me dire ah bah oui mais moi je connais un tel il a plein de trucs il a plein de machin il donne jamais rien à personne mais cette personne là vous verrez pas sa vie à la fin vous savez pas ce que voilà mais ça c'est matériellement enfin matériellement non c'est énergétiquement pas possible en fait c'est pas du tout possible parce que la vie est juste d'accord la vie est équilibrée donc ceux qui ne donnent pas un jour ou l'autre la ville reprend ce qu'elles n'ont pas donné voilà même si toute leur vie elles ont roulé carrosses et que tout a semblé facile pour elles si elles n'ont pas donné aux autres si elles ont été à l'économie sur ce qu'elle pouvait faire et qu'elles ont elles ont privé elles ont elles ont tari la source et bien au bout d'un moment elles le payent ça ça peut pas être autrement voilà parce qu'il n'y a plus de source en fait c'est ça que je veux vous dire donc voilà donc vous êtes en train d'apprendre à donner et recevoir voilà et donc ça peut être aussi à accepter de l'aide alors on va regarder ce que ça veut vous dire sur le plan sentimentale alors on envoie la chanson de cédé millions encore là s'il suffisait qu'on s'aime s'il suffisait d'aimer j'ai plus la suite j'inventerai un monde je sais pas sans peine d'éternité c'est pas ça comment font ces autres à qui tout réussit donc vous comparez aux autres vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas alors qu'en fait c'est précisément parce que vous voulez être comme je sais pas qui que vous n'y arrivez pas parce que le je sais pas qui lui s'en fout en fait il n'a pas dû se poser la question lui une rencontre un lieu un lieu douillet il peut y avoir une rencontre on vous amène à rencontrer quelqu'un à prendre un verre avec quelqu'un à choyer en fait et aussi derrière et cette notion de sécurité d'être dans une sorte de l'échange chaleureux bienveillant voilà alors le positif pour vous en ce moment le message d'accord donc peut-être que vous recevez ou vous écrivez des messages à quelqu'un la communication semble plus fluide un plus fluide oui je leur montre que ça s'ouvre en fait voilà c'est ça qu'on me montre peut-être que vous avez envie d'écrire des choses peut-être que ça vous libérerait d'écrire quelque chose à quelqu'un peut-être qu'on vous a écrit de jolies choses aussi ça peut être ça donc voilà ça c'est votre votre force vous pouvez vous pouvez en profiter disons que les canaux de communication sont ouverts donc à voir ce que vous vous en faites en face le tribunal le tribunal ouais je pense que vous avez l'impression est ce que c'est vraiment une décision de justice ce que c'est une décision de justice non donc c'est une décision ouais on fait ce qui vous freine ce qui vous bloque c'est l'impression que vous devez prendre des décisions je vous le dis j'arrête pas de le répéter en ce moment dans la vie on prend pas de décision on accueille ce que la vie nous propose on vous demande pas de changements radicaux du genre hop c'est bon je me mets au régime et puis j'arrête de manger voilà puis si vous voulez perdre 25 kg vous n'avez qu'à pu manger du tout comme ça hop voilà ça c'est fait et puis après hop ça y est c'est bon vous êtes mort voilà donc ça c'est plié ça marche pas d'accord on vous demande de la souplesse et de l'adaptabilité pas un truc un changement du jour au lendemain d'accord là le roi de deniers vers lequel vous allez on vous demande pas de porter toute une famille du jour au lendemain pas du tout en fait d'accord c'est pas ça c'est juste déjà énergétique en souplesse donc ça ça peut être votre piège d'accord voilà alors on va voir où vous en êtes justement par rapport à ça parce que peut être que soit vous avez pris une décision trop radicale dans votre vie soit vous n'arrivez pas à prendre une décision justement enfin vous allez bien bah oui mais pas de décision à prendre ça veut pas dire qu'il faut pas avancer d'accord il faut se laisser porter ce que je veux vous dire c'est que c'est pas un changement radical voilà alors où est ce que vous en êtes à vous en êtes alors ça peut être deux choses mais il peut y avoir du désir est ce qui est du désir sexuel est-ce qu'il ya du désir oui il ya du désir mais est ce qu'il ya de la fatigue et on n'avance pas voilà ce que ça procrastine oui vous êtes est ce que les personnes sont vraiment en guérison en ce moment ce qu'elles ont besoin d'une phase de guérison non parce que je sens c'est que c'est vous qui voulait rester au lit là c'est vous qui voulait pas sortir du dodo c'est à dire que en théorie vous pourriez mais vous vous dites pas un beau je peux pas alors que c'est en fait c'est ça c'est que soit vous êtes dans je persévère et là peut-être que vous avez du désir envie d'aller de l'avant et puis en même temps comme parfois vous êtes aussi dans je me protège etc et bien hop vous restez planqué au fond du dodo et vous n'y allez pas alors ce vers quoi vous allez justement les horizons lointains alors soit vous est ce que vous voyez des personnes voient long terme ici est ce qu'ils envisagent une situation sentimentale à long terme d'accord est ce que c'est une bonne chose ce que c'est une bonne chose non on vous demande pas de devoir à long terme en fait c'est pas ça qu'on vous demande de faire donc alors il peut-être des gens qui se qui s'éloignent de situations qui ne leur conviennent plus d'accord parce qu'il ya quand même des chaînes brisées maintenant j'ai un petit peu l'impression que vous voulez c'est ça le problème du roi de pentacle c'est que le roi de pentacle il veut toujours la sécurité donc il va pas avancer tant qu'il sait pas s'il ya une sécurité en face sauf que là c'est pas ce qu'on vous demande c'est d'incarner le roi de pentacle la sécurité en vous la stabilité en vous sans savoir si votre amoureux ou votre amoureuse ou les gens que vous aimez autour de vous vont être toujours là pour vous en fait si dans un an dans deux ans voilà si vous serez encore ensemble si ce sera possible on vous pose pas la question faire la question ne doit pas se poser par contre si c'est pour se détacher de quelqu'un et s'ancrer là oui peut-être oui là c'est là c'est pertinent donc qu'est ce qu'on a courtisé voilà vous voyez on vous amène pas vers un angle engagement fixe on vous amène vers de la légèreté c'est ça en fait l'idée c'est de c'est aussi cette carte c'est aussi j'avance de toute façon j'avance donc là quand vous êtes sur le set de pinte à cette de bâton mal aspecté c'est à dire que vous êtes sur la défensive ou là quand vous restez dans votre dodo ben vous n'avancez pas donc l'univers vous amène vers sa profession et donc est ce que vous travaillez en réalité derrière tout ça qu'est ce qui se cache la personne principale mais en fait c'est vous même que vous allez chercher bon ça va être un petit peu un petit peu compliqué de je peux remettre une peut-être pour de faire le lien je voulais faire un tirage courte en fait si vous voulez c'est une c'est une phase de maturité c'est à dire que si vous acceptez de lâcher prise sur parce que la force c'est le contrôle justement ça peut être le contrôle si vous acceptez de lâcher prise sur vos peurs vous allez pouvoir vous aligner avec ce que vous êtes réellement vous allez pouvoir accepter vos pardons tel que je vous l'ai dit tout à l'heure et donc du coup vous n'avez pas besoin que l'autre vous sécurise en fait vous n'avez pas besoin de vous planquer au fond de votre dodo en attendant de voir en attendant de voir s'il ya quelqu'un qui va venir vous chercher parce que si on venait vous chercher on ne vous permettrait pas d'être vous même voilà ce serait contre productif c'est à dire que ça bloquerait votre processus de maturation c'est là qu'il faut que ce soit vous qui initiez fin qui qui acceptiez de sortir de ça sinon et bien vous allez refaire l'exercice avec quelqu'un d'autre parce qu'en fait il faut que vous acceptiez la légèreté il faut que vous acceptiez que on sait pas on va voilà et donc si quelqu'un vient vous chercher ça va vous mettre en sécurité vous allez dire ah ben c'est bien la preuve que cette personne elle tient à moi ou qu'elle va être là pour moi et ça c'est pas bon en fait c'est pas ce qu'on veut ce qu'on veut c'est que vous puissiez vous affirmez vous alors c'est pas être dans l'ego attention c'est pas ça c'est vous sentir en sécurité pour incarner la personne que vous êtes c'est à dire accepter vos parts d'ombre la tour c'est accepter de sortir de vos de vos retranchements en fait de ce qui vous limite d'accord c'est sortir de votre carapace en fait c'est faire le bernard l'hermite qui sort de sa coquille en fait c'est ça qu'on veut et puis derrière aussi c'est un coup de foudre peut-être sur du sentimental d'accord c'est accepter un coup de foudre accepter que ça vous déstabilise il ya un truc sans doute là un truc ben l'histoire de coeur j'imagine mais ça peut ça peut être pas avec un amoureux ça peut être avec la famille des enfants enfin je sais pas comment vous le vivez mais il ya un truc où vous devez accepter qui est du feu de la passion en fait et du coup ça vous met la tête à l'envers mais c'est ça qui va vous permettre de vous révéler en fait voilà voilà votre message les amis pas mal pas mal voilà donc voilà ce qui se passe pour vous je pense que il faut effectivement il ya deux choses ici sur allez il ya le fait d'accepter vos polarités et tout n'est jamais ni tout blanc ni tout noir et donc c'est cet équilibre qu'on vous demande de trouver en fait on vous demande pas de changer on vous demande pas d'arrêter d'être un truc c'est pas ça qu'on vous demande c'est pas avec ça que vous irez loin en fait si vous arrêtiez il faut pas mettre voilà il faut pas cacher une partie de vous même en fait on vous demande d'être dans votre complétude et c'est comme ça que les autres vont vous aimer en fait et que vous allez pouvoir vous épanouir vous mais ça n'est pas en sécurisant le terrain en essayant de vous dire je veux être sûre qu'il y ait ci ou ça non parce qu'il ya de l'instable en fait dans tout ça forcément il ya une part instable voilà je vous embrasse mettez moi mes petits pouces qui m'encourage abonnez vous venez en guidance perso voilà en fait ce que vous voulez en fait je vous dis à tout bientôt merci beaucoup à je voulais vous tirer une petite carte de ça attendez moi tout le monde est parti peut-être et bien tant pis ceux qui sont partis c'est qu'ils ne devaient pas l'entendre là on a une petite synthèse un message acceptance voilà donc on vous dit d'accepter accepting a situation can sometimes take a lot of personal work within on vous dit d'accepter quelque chose vous êtes placé dans une situation dans laquelle vous ne voulez pas forcément être or someone may not feel the same about you alors peut-être qu'il ya des gens ici qui court après des personnes qui ne veulent pas d'elle et il faut peut-être l'accepter sometimes we need to tap moi ce que je sens ici c'est surtout que vous devez vous adapter en fait à ce que vous êtes vous même c'est à dire que c'est pas vous qui courez alors peut-être que vous courez après des gens qui ne veulent pas de vous mais c'est parce que vous n'acceptez pas quelque chose en vous d'accord voilà vous allez chercher des personnes dominantes peut-être parce que vous êtes vous même dominant mais que comme dans votre vie vous ne dominez pas enfin dominer vous n'êtes pas forcément complètement acteur de votre vie et bien du coup on vous amène des personnes qui vous contrôlent voilà ouais ou tout l'inverse c'est à dire que dans votre vie vous avez besoin d'être au service de quelqu'un mais vous ne voulez pas et donc du coup eh ben on vous place face à des personnes qui qui vont vous faire travailler ça en fait to be home even if it is parce que peut-être que vous avez besoin d'accepter d'être fragile d'accord sur certaines choses visiblement c'est un peu ça donc on vous met face à des personnes qui vous montre que vous êtes fragile et ça n'est pas en refusant ces personnes que vous allez être moins fragile c'est précisément à les acceptant parce que ça fait partie de ce que vous avez à accepter de vous même ces personnes vous aident à ça voilà mais évidemment ça veut dire qu'il faut un petit peu lâcher prise il faut renoncer à quelque chose en vous mais enfin bref une tentative de contrôle assez insidieuse qui s'impose à vous en fait travailler autrement je vous embrasse merci beaucoup de votre attention et je vous dis je vous dis à tout bientôt merci beaucoup bye bye alors groupe 3 vous avez le fil alors on va aller voir ce que ça veut nous raconter parce que c'est une matique pour moi ce film de saut de masques pardon c'est pas là c'est pas là c'est pas de vain de ce que je sais pas comment le circuit je peux comprendre ce que je sais pas bon bref life is a tango so much happen simultaneously simultaneously j'arrive pas du tout à le dire or circuit usually j'arrive encore moins le dire leaving us gray playing for meaning and direction in a network of distraction when we connect to the the type of spain il ya plein de mots que je comprends pas donc c'est un peu compliqué je pense que ce que ça veut vous dire c'est que les choses justement paraissent extrêmement compliqué et que on voudrait trouver facilement la solution on voudrait trouver le chemin alors excusez moi mais là d'un coup je ne sais pas pourquoi je ne comprends plus rien alors je pense que c'est fait exprès en fait même pas joué à un mois de week-end in today's world on cherche à on se souvient qui nous sommes et qu'est-ce qu'on vient faire ici ce que j'ai ce rapide et de moussa me l'avant il qu'une vie de simple c'est une c'est d'activer est de fred sang nous disent que c'est pas forcément on comprend d'où on vient et pourquoi on vient pas forcément sur au travers de choses extrêmement importantes mais au contraire au travers d'un petit un petit fil c'est à dire une chanson une image une conversation no matter how confusing donc peu importe que ce soit que ça nous met dans la confusion à quel point ça nous met dans la confusion au multilayat ou alors qu'il y ait plein de couches armand life spécane donc peu importe que notre vie soit pleine de couches différentes qu'elle soit extrêmement compte eux confuse enfin qu'elle nous place dans la confusion cette vie moderne que nous vivons il faut y avoir connecté tous les traits si on est connecté à ce film on est libre being encore un mot que je connais pas en fait c'est la seule façon de d'ancrer notre coeur ah c'est ça c'est qu'on retrouve notre chemin au milieu du chaos donc c'est le bazar alors effectivement voyez c'était complètement bazar je comprenais rien du tout quand même compris ce que ça voulait nous dire alors c'est exactement ça you may think you have to find the thread vous pensez que vous avez besoin de trouver le fil peut-être que vous pensez que vous avez besoin de trouver le film et pour l'être et le tirer imaginez vous imaginez pourtant cependant et son reditard round you waiting for you to follow it home donc en fait imaginez que finalement il est peut-être déjà autour de vous ce film et que waiting for you to follow it home qu'en fait il vous a une ce qu'il veut ce fil c'est que vous le suiviez en fait que vous arriviez jusqu'au bout alors que vous vous avez l'impression qu'il faut dénouer un truc alors qu'en fait il faut juste suivre le truc voilà allez on y va bon galère là c'est pas grave donc là on va avoir une couleur qui peut être portée et vous faire du bien on a le lit là je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse très bien c'est forcément le violet c'est toujours la couleur de l'intuition du de la spiritualité des messages qui nous arrivent voilà donc je pense que ce que ça veut vous dire ici c'est que peut-être qu'il ya des personnes qui aimeraient pouvoir lire l'énergie davantage et qui se disent qu'elles doivent avoir une technique quelque chose comme ça qu'il ya des choses que vous ne savez pas dénouer que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas la bonne grille d'analyse est ce que vous dit the thread c'est qu'il suffit de vous laisser porter en fait on cherche pas à rationaliser à comprendre à voir où on va et à dénouer quelque chose en fait faut juste se dire que tout est juste et qu'on se laisse porter et que finalement c'est comme ça qu'on va entendre ce qui est bon pour nous voilà parce qu'au final vous savez quand on a des périodes difficiles une petite crise dans la vie je sais pas moi vous avez un accident de voiture vous crevez sur l'autoroute vous avez un problème avec vos enfants vous avez vous dites oh là là mais ça y est c'est la panique je vais pas y arriver j'ai tiens j'ai ça à gérer j'ai ceci cela ou là là comment je vais faire etc et là à ce moment là on se dit on n'est plus guidé moi c'est le on oublie en fait qu'on est guidé parce qu'on est aveuglé par le besoin de sortir du problème on se dit mais il faut absolument que je trouve la solution que je fasse ça que ça et là je serai en sécurité à ce moment là alors qu'en fait je pense qu'il faudrait alors je vous dis pas qu'il faut pas gérer la matière vous avez un problème avec votre enfant évidemment qu'il faut le soigner vous êtes crevé sur l'autoroute évidemment qu'il faut réparer le pneu mais je pense qu'on s'épargnerait bien des soucis si on se disait tout est juste en fait et tout est il n'y a rien qui n'était pas prévu ça devait être comme ça et on va y arriver voilà incroyable complètement incroyable ça fait trois fois que le set de coupe et au dos du deck voilà et j'ai mélangé le tarot systématiquement contre les groupes et il est toujours au dos du deck donc le set de coup c'est y voir clair sur ses illusions c'est ne plus se faire de film et c'est aller chercher aussi avec ce jeu en particulier sa force et sa lumière au milieu des ténèbres voilà alors on va voir le positif le négatif pour vous en ce moment là où vous en êtes ce vers quoi vous allez est ce que vous travaillez réellement qu'est ce qui se cache derrière tout ça et on regardera on regardera sur le sentimental aussi alors il vous avez le magicien donc il ya un nouveau départ et un potentiel d'une force qui a besoin de se mettre en action vous êtes en train de rassembler toutes les forces puisqu'il n'est pas encore dans le jeu pour manifester quelque chose dans votre vie en fait alors on y va le positif le 6 de bâton voyez il ya une transformation donc vous êtes déjà en train de vous transformer de quelque chose qui change dans votre vie donc ça peut être votre apparence extérieure évidemment avec le papillon mais pas forcément c'est une victoire vous avez réussi quelque chose surmonté quelque chose qui n'était pas gagné d'avance c'est peut-être précisément parce que vous êtes en mesure de suivre le fil c'est à dire que des personnes ici qui vont me dire bah oui c'est exactement ce que je vis il y en a d'autres qui ont bien oui je sens que c'est là mais j'y suis pas encore complètement donc après c'est à vous de savoir où vous situez ça peut être divinatoire c'est à dire vous montrez votre potentiel où ça peut être bas je fais le point et je pourrais sûr en cours de route sur le fait que c'est déjà accompli donc voilà donc si effectivement cette transformation elle est déjà actée dans votre vie qui a déjà une réussite que vous avez déjà surmonté les batailles et bien c'est que vous avez suivi ce fil d'accord voilà et ceux qui sont en train qui n'ont pas encore surmonté leur épreuve mais ils sentent que ça y est ça vient et bien évidemment il faut suivre le fil et ne pas chercher à dénouer en fait juste vous laisser porter alors ensuite le négatif en face les hermites alors l'hermite je vais en mettre une c'est quand même un obstacle important ici que vous avez parce que c'est un arcane majeur il vous parle peut-être de d'avoir la crainte de ne pas avoir la connaissance de quelque chose ça peut être aussi que vous en avez assez d'être isolé d'être seul que vous percevez votre solitude comme un combat où personne ne vous aide ça c'est les gens qui n'ont pas encore vraiment acté cette transformation d'accord ceux qui actent de la transformation ben savent très bien qu'en fait il faut combattre cette crainte de la solitude ou de je vais en remettre une parce que je sais pas si c'est l'intelligence ou là où le savoir ça pourrait être ça aussi ça peut être aussi la procrastination c'est à dire qu'il ya peut-être des moments où vous pourriez aller de l'avant et vous vous tournez en rond et vous vous repliez sur vous alors ça c'est l'énergie négative c'est votre offre ça veut pas dire que vous le faites tout le temps d'accord voilà ouais oui voilà c'est tout à fait ça ce que le 3 de bâton c'est on est prêt mais on y va pas on vous avez peut-être l'impression par moment que ce sera mieux après que ce sera plus facile après que vous vous êtes dans une situation qui fait que pour l'instant ça peut pas et ça c'est votre frein c'est à dire que non en fait c'est le bon moment voilà la transformation elle s'opère donc voilà ouais bonjour voilà ça me semble déjà bien alors ensuite ici on va voir où est ce que vous en êtes maintenant le huit de deniers je vais remettre une moi je pense que déjà un équilibre vous êtes soit c'est professionnel si c'est professionnel il ya déjà quelque chose qui est juste et qui est équilibré qui est déjà mis en place sur le plan professionnel en fait où vous reconnaît des compétences et vous en êtes à trouver votre équilibre d'accord sur sa fin je pense qu'il est trouvé voilà maintenant ça peut être aussi sur un plan sentimental ça voudrait nous dire parce que bon on a l'ermite aussi et que peut-être que voilà vous en avez marre de d'être seul pour certaines personnes où vous êtes peut-être en couple mais vous avez l'impression d'être seul ici ça veut dire que vous travaillez beaucoup vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et que l'autre en face le reconnaît et du coup bien on est sur quelque chose de pour beaucoup plus juste beaucoup plus harmonieux d'accord voilà on n'est pas en train de vous prendre pour un imbécile ou une imbécile pas du tout d'accord parce que vous avez des compétences vous savez faire il ya une maturité il ya quelque chose là je pense quand même que vous passez aussi du temps à travailler forcément et que vous y mettez du coeur il y avait déjà le magicien donc il ya peut-être un projet professionnel voilà enfin en tout cas cette araignée elle va pas se laisser vous savez comment elle fait l'araignée elle retisse inlassablement sa toile donc c'est peut-être pas facile tous les jours de suivre ce fil d'avancer de de d'être dans la réussite mais vous lâchez rien en fait d'accord parce que vous savez qu'il ya quelque chose de juste et d'équilibré dans ce que vous faites voilà donc très bien alors en face un rapport en face pardon ce vers quoi vous allez le cadre de deniers alors on va demander s'il est bien aspecté parce que jamais trop copine avec le cadre de deniers même si celui ci est pas mal est ce que c'est bien aspecté c'est une solidité c'est un petit pécule financier ça peut et ça peut être aussi créer des liens stables cirque sur un plan émotionnel vous allez vers quelque chose vous voyez vous êtes en relation avec les gens vous êtes bien imbriqué dans bien à votre place en fait vous trouvez votre rôle vous 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 incarnez une sorte de sécurité voilà et sur le plan financier ça ou professionnel ça peut vouloir vous dire que vous allez vers non pas de grosses sommes d'argent mais un patrimoine un petit quelque chose des bases voilà s'il est bien aspecté évidemment j'ai la doudou qui essaye de gratter un peu la porte on va voir voilà alors il faut que j'aille l'ouvrir alors qu'est ce que vous travaillez en réalité derrière tout ça monde of crops ouais alors il ya quand même quand même bien des histoires de coeur parce que mother of crops c'est l'amour donc voilà tout doux je vais faire une place ici pardon donc mother of crops ça veut dire c'est l'acceptation moi je pense que c'est l'acceptation d'aimer ce que vous êtes la belle personne que vous êtes de d'être aussi dans l'amour inconditionnel et l'amour de la vie c'est à ce moment là qu'on suit le fil d'accord on fait confiance je peux en remettre une dessus il ya quelque chose comme ça donc ça peut vouloir dire sur un plan relationnel avec les autres non mais on rêve là sur un plan relationnel avec les autres que vous êtes beaucoup moins en conflit en fait parce que vous comprenez les choses intuitivement vous êtes dans l'amour des autres voilà dans la compassion là alors c'est pas la générosité dans le sens matière mais la générosité de dame de coeur voilà c'est dans ce sens là mais ça peut vouloir dire aussi que vous avancez vers l'amour de vous même la pleine acceptation de ce que vous êtes et donc l'amour aussi au sens large d'un partenaire parce qu'on a quand même un deux de couple à je remettre une parce qu'on va faire un petit tirage sentimental le 5 de bâton avec quand même cet arc en ciel qui a l'air de ressortir alors le 5 de bâton est ce que c'est la paix sur les tensions des conflits que c'est la paix sur les tensions et des conflits non comment ça a maintenant pardon c'est le 6 de bâton mais attendez tout à l'heure c'était quoi mais comment on peut avoir deux six de bâton dans le même jeu qu'est ce que c'est que ça un truc que je piche pas attendez moi je vois ainsi de bâton là et je vois aussi un 6 de bâton quelle est cette carte oui et qu'est ce que c'est que ce pardon alors attendez je vais aller voir le guide book avant on va on va résoudre le truc oui donc on voit pas bien mais effectivement sur la carte parce que je suis le soir ici ce sont des épées en fait je voyais pas du tout je voyais pas la différence entre ça et ça donc ça c'est le 6 d'épée donc le 6 d'épée nous parle de lâcher prise d'accord et bon c'est vraiment l'arc en ciel qui qui m'appelait donc il ya cette notion d'amour et de ne plus rien avoir à prouver de lâcher prise mais comme de juste du coup je suis allé voir le guide book donc je peux vous lire aussi au passage ce qu'on a c'est que sur ce sur ce jeu le 6 d'épée représente l'espoir enfin et le voyage le 6 d'épée est une carte qui indique une guérison après une période difficile l'espoir est à l'horizon les choses vont aller mieux il est important de se reposer de se revitaliser et de s'entourer d'amis joyeux de faire alors on vous dit prévoyez un voyage qu'il soit court ou long même si c'est pour juste sortir de la ville le week-end ça va ça va vous élever l'esprit les esprits enfin c'est l'esprit en français donc voilà c'est un lâcher prise en fait c'est un lâcher prise et et l'acceptation que voilà vous êtes vous êtes guidés en fait tout simplement c'est ça que ça veut vous dire voilà alors on va je vais enlever les cartons plus là et on va remettre le peur de très pratique avec ses doudous agité alors sur le plan sentimental qu'est ce qu'on vous raconte alors le positif l'argent inespéré oui alors c'est aussi la valeur qu'on vous accorde c'est possible que du coup si vous voulez vous soyez dans une phase où le sentimental et le professionnel et donc indirectement le financier se débloque c'est à dire qu'il ya peut-être il peut y avoir ici des déblocages karmiques c'est à dire que vos relations sentimentales ont fait que elles étaient étroitement imbriquées dans vos dans votre réussite financière et du coup bah à la fois maintenant les personnes vous accordent davantage de valeur mais du coup ça déclenche aussi enfin ça va de pair avec une énergie d'abondance en fait voilà ça l'abondance c'est aussi une perception c'est pas voilà moi je me sens dans l'abondance et je gagne moins d'argent qu'avant donc si vous voulez c'est pas c'est pas une histoire de c'est pas une histoire d'argent en fait mais voilà je j'observe avec vous peut-être que peut-être que ça ça nous annonce quand même beaucoup plus d'argent plus tard d'accord voilà mais c'est aussi être riche de riche de savoir riche de relations saines riche de se nourrir des fleurs des animaux de sa petite doudou voilà c'est aussi ça alors le frein en face le gain exceptionnel ah ben voilà vous voyez ici on a une pièce et c'est ce que je vous disais c'est que le gain exceptionnel peut-être que vous vous voudriez enfin par moment peut-être que vous vous dites ah ben oui mais c'est pas le jackpot c'est pas c'est passé c'est pas voilà peut-être que sur un plan sentimental vous vous dites aussi ben oui mais enfin bon c'est pas merveilleux il se passe pas grand chose j'ai pas 50 amoureux qui me courent après ou même un qui est là et qui s'investit réellement ben non mais ça veut pas dire qu'on vous accorde pas de valeur voilà vous en êtes là donc ça ce sera un frein de vous dire que vous voulez peut-être beaucoup vous voulez trop je vous dis pas vous êtes tout le temps là dedans d'accord c'est le frein on va voir justement vous en êtes vos freins si c'est sûr que notre karmique c'est peut-être aussi que justement votre abondance dans une vraie aisance était bloqué alors où est-ce que vous en êtes les grands honneurs et toujours avec le voyez en fait vous en êtes à déjà les gens vous trouvent extrêmement compétents donc ça peut être ça peut être professionnel et puis ça peut être aussi dans votre vie c'est à dire que peut-être qu'avant les gens vous disaient oui mais enfin bon se désintéresser de vous vous faisiez des sales coups maintenant je visiblement les gens vous reconnaissent du mérite où il ya quelque chose comme ça sur un plan sentimental il ya certainement des personnes en face qui veulent faire des efforts pour être à la hauteur de ce que vous êtes voilà parce que ces personnes vous voient comme quelqu'un de valeur quelqu'un de rigoureux qui fait les choses honnêtement sincèrement en face pardon pas en face à chaque fois je dis ça ce vers quoi vous allez le bonhomme riche est ce que ça c'est le consultant ou c'est une personne qui vient vers vous est ce que c'est le consultant ça parce que c'est le consultant oui et en même temps elle c'est aussi une autre personne voilà c'est à dire que c'est en vous et c'est aussi quelqu'un qui qui vient vers vous donc peut y avoir un roi de deniers là quelqu'un de stable de bienveillant de généreux c'est plutôt une personne peut-être un petit peu plus jeune que vous parce que parce que ici il ya un gentleman et qu'il n'est pas il n'est pas donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous mais c'est aussi que vous en vous vous accordez cette valeur cette richesse et ce renouveau il ya eu un gros changement avec le 13 donc c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous aviez rompu et alors pas forcément quelqu'un qui revient mais disons que ça demande des grosses remises en cause en fait ça demande de gros nettoyage voilà donc après comment ça se manifeste sur votre relation ça je n'en serais un peu à chaque fois on monte l'horloge donc ça prend quand même du temps c'est pas forcément quelqu'un nouveau ça peut être mais je pense qu'il ya eu des phases avec cette personne à cause du 13 voilà ça demande de grosses remises en cause en fait voilà et donc qu'est ce que vous travaillez en réalité la pauvreté c'est bon ça la pauvreté donc vous travaillez sur le sentimental l'énergie du manque d'accord ne pas ne pas nourrir l'autre de nos manques ne pas demander à l'autre de combler nos camembert là nous manque à nous et puis évidemment du coup sur un plan financier et moi je pense qu'il ya du karmique là dedans parce que c'est tellement un briquet dans votre histoire de coeur ben alors peut-être bien qu'on vous nourrit pas d'accord en ce moment c'est peut-être carrément mais peu importe en fait vous êtes en train de d'apprendre à vous nourrir autrement ça veut pas forcément dire d'une autre personne ça veut dire que vous n'allez pas demander à l'autre de vous rassurer de vous apporter une sécurité voilà c'est pas ça que vous demandez à l'autre parce que la sécurité elle est en vous puisque vous avez de la valeur occupation peut-être que justement voilà cette sécurité elle va venir du fait que vous savez il ya des périodes de vie où on est dans des relations fusionnelles où on attend que l'autre nous comble nous nous donne beaucoup que voilà que l'ici et ça qui nous rassure sur si il est toujours là où elle est toujours là pour nous etc en fait là c'est pas ça parce que vous vous avez autre chose à faire aussi d'accord il ya quand même des cartes de travail beaucoup donc il ya des cartes de travail et d'argent donc on a l'impression qu'il ya toute une dynamique professionnelle et financière qui vient corroborer se mettre en parallèle de une relation sentimentale qui ne va pas nous vous nourrir là où vous êtes faible mais au contraire qui va prendre en compte en considération dès le départ que vous travaillez beaucoup que vous n'avez pas besoin d'un amoureux pour vous rassurer ou d'une amoureuse pour vous rassurer ou que si vous êtes si vous êtes un homme parce que la société fait que c'est souvent l'homme qui doit qui a l'impression qu'il doit porter la sécurité de sa partenaire non en fait vous n'aurez pas à porter la sécurité de votre partenaire en fait voilà parce que votre partenaire elle a aussi son taf elle a aussi de quoi faire voilà donc l'idée c'est de trouver un équilibre un équilibre entre finance et entre carrière finance et sentimentale là je crois c'est ce que vous êtes en train de faire un dernier petit message ah pas de message mais de confiance en fait c'est ça votre carte elle tombe c'est allez on lâche prise on laisse faire on a rien voilà il faut il faut avoir la foi en fait il ya des signes sur votre on vous envoie et danse dans cette nécessité d'intégrer l'insécurité ce qui vous nourrit ce sont les signes c'est pas des preuves c'est pas des cadeaux de votre amoureux c'est pas des déclarations d'amour de votre amoureux c'est pas ça en fait c'est votre foi voilà c'est la vie voilà amoureux ou amoureuse un peu importe je vous embrasse le groupe 3 mettez moi mes petits pouces qui m'encouragent eux abonnez vous venez en guidance personnalisée venez me voir sur la brise du jour pour changer de look si ça vous dit enfin c'est pas que changer de look loin de là c'est aussi prendre confiance en soi et c'est cool parce que je vois que enfin il y a des choses qui se manifestent enfin voilà je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt merci beaucoup bye bye je vous dis à tout bientôt oh 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 oh